Yo les gars, vous allez bien au courant, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette vidéo, je vais vous faire part d'une nouvelle information qui vient de paraître il y a de cela quelques heures sur la news voyeur de Rockstar. Et cette fois-ci, je vais dire, c'est vraiment une vraie information, c'est pas des fausses rumeurs données comme ça au hasard sur GTA V Online. C'est bien Rockstar qui l'ont annoncé eux-mêmes. On aura un nouveau DLC pour ce mois-ci, pour le mois de décembre. Malheureusement, on n'a pas de jour et de date précise, mais ça viendra d'après la fin de l'article. De nouvelles informations devraient être données dans les jours et les semaines à venir, j'imagine, bien évidemment. Donc ce DLC s'appellera Import-Export, il sera basé sur le vol de véhicules pour ensuite les revendre. Donc ce sera un genre de marché noir, on va dire. C'est vraiment un concept plutôt très intéressant. Je vous mets bien évidemment la première image qui a été donnée avec l'article de Rockstar. Et je vous mets également le lien de l'article dans la description sur le Rockstar Social Club pour que vous puissiez de votre côté aller le checker. Parce que je ne vais pas tout lire, sinon ça durerait vraiment 20 ans pour la vidéo. Première image, je vous la mets maintenant à l'écran. On voit un véhicule qu'on ne connaît pas sur GTA V, il est vraiment magnifique. Ça me fait un petit peu penser à une Lamborghini, n'hésitez pas à donner un peu votre avis dans l'espace commentaire, bien évidemment. Il est vraiment magnifique ce véhicule-là. On peut voir également qu'on a une genre de plateforme un peu surélevée avec une voiture qui se situe juste en haut, elle est bleue. Je ne sais pas du tout si cette voiture est présente ou non sur GTA V. Alors hormis que les voitures qui sont situées en bas, on va dire, je vais dire sur le sol du bâtiment, elles sont bien présentes sur GTA V. Mais ces deux véhicules-là ne sont pas présents, il me semble, sur GTA V. En tout cas, pour la voiture orange, j'en suis sûr. Mais pour la bleue, je ne sais pas. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de m'acheter ça sur GTA V, malheureusement. Et je pense que beaucoup de joueurs vont être contents parce qu'il y a une information vraiment très intéressante. Beaucoup de joueurs se plaignaient de l'emplacement des garages. Pour eux, il n'y avait pas assez de place dans les garages. C'était vraiment un gros, gros problème. 20 places pour eux, ce n'était pas assez. Et bien là, les gars, je pense que beaucoup vont être satisfaits. Puisque grâce à ce nouveau DLC, ils annoncent 60 places de garage. Enfin, de garage. 60 places pour les véhicules, pardon, excusez-moi. Et donc, c'est plutôt cool. Mais je pense que ça va coûter, encore une fois, extrêmement cher. Je vous mets la deuxième photo à l'écran. On voit la photo d'une mission qui se déroulera, bien évidemment, dans Los Santos. Où on devra, je pense, toujours voler un véhicule pour ensuite le revendre, bien évidemment. Donc, ça annonce de très, très bonnes missions. On peut voir également que, bien évidemment, il y a les gardes du corps qui gardent les véhicules. Donc, ce qui va donner un petit peu de piment et un petit peu plus de difficulté à la mission. Mais ça annonce, en tout cas, de très, très bonnes missions. Plutôt cool à réaliser. Et je vous mets enfin la troisième photo d'un nouveau garage également. On peut voir que celui-ci est beaucoup plus petit. Et qui contient, on va dire, des véhicules d'une catégorie un peu moindre. Un peu moins cher, je vais dire. Donc, c'est plus du sportive. Mais c'est une très, très bonne voiture. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça sera un petit peu pour une catégorie de personnes qui n'ont pas vraiment, peut-être, les moyens. D'être dans la catégorie des super sportifs. Parce que je pense que ça va coûter énormément de millions, ce DLC. J'imagine que ça va coûter très, très cher. Mais bon, c'est le prix à payer pour avoir la nouveauté dans GTA V. Et je vous mets la dernière photo également d'un véhicule complètement WTF qui est vraiment, vraiment très intéressant. Comme vous le voyez à l'écran, c'est en gros, on va dire, une genre de rampe. Enfin, ça fait en fait une genre de rampe pour faire glisser les voitures. Et pour tout simplement venir, tout simplement les retourner en passant, en fonçant dessus. Pour ensuite que la voiture grimpe sur l'autre voiture. Et je pense que vous avez compris un petit peu le truc. C'est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On dirait un peu limite une F1 customisée. C'est plutôt pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner encore une fois. Mais je pense que ça va toujours coûter extrêmement cher. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, de nouvelles informations arrivent très prochainement sur GTA V. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le lien que je vous ai mis par rapport à l'article de Rockstar sur le Social Club. Et également aller voir ma précédente vidéo que j'ai fait hier pour gagner de l'argent. Parce que vous avez encore, avec la manière que j'ai dit dans la vidéo, vous avez encore une semaine. Donc profitez-en au maximum. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. C'était Vince. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur GTA V. et peace les gens.